Merci beaucoup pour ces trois exposés et vraiment je pense qu'ils sont extrêmement complémentaires dans la façon dont on peut voir cette rencontre finalement entre des acteurs globaux et des pouvoirs locaux et je pense que ça c'est quelque chose qui va nous tenir longtemps en haleine. Maintenant la parole est à la salle, je vois déjà une main se lever, c'est parfait, c'est très bien. La première c'est toujours la plus difficile à venir. Je vais vous donner un micro parce qu'en fait on enregistre la... Est-ce que le passager est responsable du transport proposé par Uber ? ... 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 Le problème, c'est les effets secondaires, ce que je pense que j'ai aussi expliqué très mal. Parce que l'ubérisation dans le logement touristique, ce n'est pas seulement qu'il y a des touristes qui sont dans la rue. C'est l'effet économique de cette présence que la ville ne peut pas contrôler. Parce que les licences hôtelières classiques, on peut les censer, on peut les réguler, il y a des interlocuteurs. Par contre, ce type d'offres de logement, d'hébergement touristique, c'est difficile à contrôler, apparaît n'importe où et n'importe quand. Et là, quel est le problème ? Le problème n'est pas seulement de coexistence entre les habitants et les touristes, ce qui est un problème, mais qui peut être même mineur. C'est un problème économique dans le point de vue de la gentrification. Je ne sais pas si en français vous utilisez beaucoup ce mot, mais lorsque les touristes sont beaucoup dans un quartier, le prix monte. Le prix des choses basiques, parce que le tourisme a la caractéristique que les touristes font des choses que les habitants font aussi. Nous allons dans le restaurant aussi, nous allons dans les bars, dans les cafés, et le logement, le prix de logement, de location monte énormément. Il y a des quartiers qui se vident. Mais lorsqu'un quartier se vident des habitants, c'est aussi un problème de compétitivité du tourisme lui-même. Parce que les touristes sont les premiers qui souhaitent être dans une ville authentique, qui rejettent, se trouvent seulement parmi eux, et qui sont les premiers tourismophobes. Nous, le gouvernement communal a été accusé de tourismeophobie, parce qu'on met des limites. Mais les premiers tourismophobes sont les touristes, ils nous le disent. Mais ils aiment Barcelone parce que c'est une ville vivante, qui est pleine d'habitants, qu'ils voient, qu'ils contactent, et qui sont sympathiques. Mais qui commencent à ne pas l'être, ne plus l'être sympathique. Parce qu'il y a déjà des jeunes qui arrêtent des bus et qui écrivent « Le tourisme tue le quartier ». Et voilà, alors, ça peut compliquer les choses, pas seulement du point de vue des effets secondaires négatifs pour les habitants, mais aussi du point de vue de la compétitivité comme produit touristique marque Barcelone. Peut-être juste par rapport à la question de quels sont les modèles, finalement, d'économie de partage qui marchent. Et puis, vous avez cité Mobility. C'est vrai que c'est, en tout cas pour la Suisse, c'est un exemple qu'on aimerait bien pouvoir répliquer. Et puis moi, je vois qu'est-ce qui fait son succès. Je suis une pratiquante convaincue depuis de nombreuses années. Je pense qu'en Suisse, ce qui fait déjà son succès, c'est parce qu'on sent que le modèle, il respecte quand même les règles établies. Moi, je suis très sensible aussi aux arguments qui ont été avancés par mon collègue Guilbran. En Suisse, on n'aime pas trop, justement, qu'il y ait d'inégalités. Je pense que le modèle Mobility, il s'inscrit dans les règles établies. Ça, c'est le premier point. Après, il offre un service qui correspond à la demande. Et puis, c'est un service qui est performant. C'est un service qui, quand on sait calculer, est moins cher qu'un autre type de véhicule. Et puis, peut-être aussi un autre élément qui fait qu'on a confiance dans ce système, puis que c'est un système qui marche, puisqu'on l'utilise parce qu'on a confiance, c'est qu'il est très local et puis il favorise l'économie endogène. Et je pense qu'il y a un petit set d'éléments sur lesquels on pourrait travailler pour transposer des principes qui correspondent à des valeurs qui nous sont chères aussi en Suisse, puisqu'on parle aussi de ce contexte suisse. Je ne suis pas sûre que tous les modèles d'économie de partage soient identiques partout dans le monde. Il y a des traits communs, mais pas forcément tous. Et je pense que ces éléments qu'on retrouve chez Mobility, non seulement, comme vous dites, ils sont concurrentiels et puis ils font plus que survie parce qu'ils ne font que croître. Donc, c'est aussi comme ça qu'on arrive justement à avoir une concurrence saine et loyale. Puis alors après, que peuvent faire les pouvoirs publics ? Alors, par exemple, à Lausanne, on construit beaucoup de logements, on construit beaucoup de quartiers. Et c'est de favoriser aussi l'emplacement de ce genre de, par exemple ici, de Mobility dans les constructions qu'on fait. Et autrement, dans d'autres domaines, là, je viendrai plutôt du côté Airbnb, mais toujours aussi avec une action publique. Par exemple, dans les logements qu'on construit, actuellement, à Lausanne, on favorise beaucoup les coopératives d'habitants. Et c'est vrai que dans les coopératives d'habitants, il y a un peu un vivre autrement. On construit différemment, les typologies de logements sont différentes, ce n'est pas les mêmes prix. Et ça permet aussi, par exemple, et puis c'est un peu la tendance dans les coopératives d'habitants, c'est par exemple de mettre à disposition une chambre commune quand on a la famille qui vient, les amis qui viennent. Puis ça permet d'héberger sans avoir systématiquement un 5 pièces pour accueillir sa famille, d'avoir quelqu'un qui vient, et indépendamment de l'appartement, qui vient moyennant justement une gestion aussi de cette chambre, habiter ici au lieu d'aller et devoir aller dans des endroits qui sont peut-être trop chers, ou alors avoir recours à des solutions qui pourraient être justement dans cette catégorie illégale. Donc c'est aussi, on a en cherchant bien la possibilité de favoriser, soutenir des modèles qui ressemblent déjà au point de vue embryonnaire à l'économie de partage, et puis qui leur permettra après peut-être justement de faire des répliques de type mobility qui marchent très très bien et qui vont vraiment, et qui font de la concurrence saine et loyale par rapport à d'autres modes de transport. Est-ce que le droit suisse ne permet pas d'imposer à ces plateformes, étant donné qu'ils sont actifs sur le marché suisse, qu'ils aient en représentant une succursale en Suisse, pour faciliter l'administration ? Oui, alors pour Uber, on n'a pas réussi. Ils se cachent derrière un certain nombre d'écrans, on travaille surtout avec l'avocat qui les représente, c'est leur droit jusqu'à maintenant. La loi Genevoise, mais qui n'est pas encore en vigueur parce qu'ils attendent les différents règlements d'application, et puis le projet de loi Vaudois impose d'avoir un point de contact direct qui permettra ensuite de mieux les soumettre à nos lois. Mais il n'y a pas de règle absolue, générale, qui permet de forcer quelqu'un actif ou accessible depuis le marché suisse à nos lois autrement que pour les prestations qu'il fait. Donc on peut l'attraper sur les prestations, mais on ne peut pas l'attraper comme tel. Une entreprise qui a son siège à l'étranger a le droit d'offrir via des canaux électroniques des prestations en Suisse sans qu'on puisse la forcer à établir un siège ou une représentation légale ici. Pour continuer sur la question, étant donné que ce n'est visiblement pas possible, est-ce qu'on ne peut pas aller sur un autre registre ? Ces plateformes sont diffusées par des autres canaux qui sont Apple, par sa plateforme, etc., Samsung, qui ont des représentants en Suisse. Est-ce qu'on ne peut pas agir ou utiliser ce levier vis-à-vis du Uber en leur disant « Mettez-vous autour de la table pour discuter, sinon nous, on va agir auprès d'Apple pour vous virer de la plateforme Apple, par exemple ? » Il y a des tas de choses qu'on pourrait faire sur le plan intellectuel, mais pour lesquelles on s'auto-limite. Je vous donne un exemple. On sait qu'un certain nombre de chauffeurs Uber sont à l'aide sociale ou vraisemblablement ne déclarent pas l'omptier de leurs revenus aux impôts. Mais les différents traits qu'on a mis pour protéger la population font qu'on ne transmet pas ces informations lorsqu'on les obtient ou qu'on pense les avoir aux administrations concernées. Alors ça peut sembler révoltant de se dire « Voilà, on a quelqu'un qui triche ou qui viole une partie de nos lois. » Mais la violation est considérée comme de faible, relativement faible importance, et on ne peut pas utiliser l'information qu'on a obtenue dans un certain cadre légal pour le transmettre à une autre administration sur une autre base. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous ne dénonçons pas aux autorités ou aux responsables d'administration du social ou à l'administration cantonale des impôts les infractions que nous découvrons en lien avec des chauffeurs Uber lorsqu'on les suspecte. On pourra le faire lorsqu'on aura la base légale, mais à chaque fois, il faudrait une base légale. Et puis, on a connu des expériences avec des grands diffuseurs. Il y avait toute une époque où La Poste, La Poste elle-même, une entreprise de 100% en main publique, qu'on a essayé de convaincre de ne pas distribuer certains objets ou certaines publicités, et puis qui, à juste titre, a dit « Non, notre rôle, nous, c'est de diffuser et on est bien d'accord que ce n'est pas forcément de la propagande qui est juste ou correcte, mais ce n'est pas à nous de faire le tri ou de prendre la responsabilité de ne pas transmettre certaines applications ou certaines informations. Donc, il y a des pistes qui existent sur le plan théorique, vous avez raison, on pourrait fermer les canaux, de même qu'on pourrait lutter contre certains programmes télévisés, par rapport aux satellites qui les déploient ou par rapport aux diffuseurs, mais on s'interdit de faire un certain nombre de choses parce que dans un état de droit, on ne peut pas utiliser tous les leviers à disposition pour atteindre certains buts, il y a une certaine proportionnalité, et les juristes que l'on consulte, nous disent, bien sûr que ça serait possible, mais vous êtes prêts à faire quatre ans de procès pour finalement ne pas obtenir l'effet voulu, il vaut mieux négocier ou trouver d'autres voies. Mais c'est vrai que sur le plan théorique, on peut tout à fait le faire. Je voulais rebondir sur l'état de droit aussi et puis je voulais revenir sur Barcelone. Finalement, vous avez des inspecteurs qui vont dans les différentes maisons voir si c'est loué ou pas loué. Vous avez un numéro de matricule avec une licence. Donc finalement, on part du principe que vous savez ce que les gens ont encaissé et on part du principe aussi que vous avez encaissé et perçu un impôt sur ce que les gens ont encaissé sur le loyer. Donc finalement, est-ce que le schéma, il n'est pas là de savoir qu'on perçoit vraiment les impôts et qu'on le perçoit de manière suffisamment élevée sur ce revenu-là, qu'il est ajouté au revenu des autres personnes ? Parce que franchement, de comparer Apple alors que la vision de Steve Jobs date de 20 ans, ça va être vraiment compliqué. Donc si on veut pouvoir redistribuer pour partager, il faut d'abord récolter auprès des personnes qui se sont enrichies avec ça pour le redistribuer. Parce que d'avoir un numéro de licence mais pas réutiliser cette information-là puisque là, vous ne la pouvez pas voler l'information. C'est la ville de Barcelone qui récupère une grid, un fichier avec toute l'information des licences, des maisons qui est propriétaire, qui est locataire comme ils encaissent. Donc finalement, vous arrivez à faire un mapping absolument incroyable pour percevoir un peu plus d'impôts pour mieux le redistribuer ou bien pour éventuellement construire des biens immobiliers que la ville met à disposition de certaines personnes qui sont en difficulté. Je ne sais pas si j'ai tout compris mais nous avons... Pour nous, c'est très différent lorsqu'il y a des gens en difficulté normalement qui mettent sur la plateforme une chambre. Ça, on est en train de réfléchir sur ça, comment on peut faire. En tout cas, les impôts sont très petits parce que c'est un prévenu parce que c'est un prévenu sur l'impôt de révenu. Mais ce qu'on veut stopper, c'est la dégradation de l'offre hôtelière que signifie des gens qui ont fait des investissements d'appartements et qui louent sur une plateforme sans être un vrai hôtel. Et là, il y a une affaire qui doit avoir des impôts spécifiques sur l'activité économique. Et on exige un téléphone de 24 heures. On essaye d'aider cette nouvelle opportunité qui apparaît grâce aux plateformes à se transformer dans des affaires d'une certaine qualité. qualité dans les sens du service qu'ils offrent parce qu'un appartement avec cinq chambres et un salle de main loué comme chambre et après, il y a cinq couples qui se trouvent ensemble dans un appartement qu'ils ne connaissaient pas, ça peut donner une belle fête ou un problème. Alors, là, je pense qu'il y a une question de qualité de l'offre de la ville, de sécurité pour les clients. Je vais vous poser un exemple. Lorsqu'il y a un attentat, le mois d'août, les touristes qui étaient dans des hôtels, on a mis un dispositif, je travaille dans la nuit, on a mis un dispositif pour informer tous les touristes qu'est-ce qu'ils devaient faire parce qu'ils pouvaient entrer dans les cendres. Et l'association des hôteliers a organisé un système pour placer les touristes et comment faire avec les plateformes. Ils savaient à qui téléphoner, qu'est-ce qu'ils devaient faire. Ça crée un énorme problème parce que ça montre la différence de qualité. Alors, je pense que nous, avec cette régulation qui peut paraître un peu stricte, on essaie d'aider le secteur. Là, le problème, c'est les gens qui louent des chambres parce que là, nous avons un problème. Il y a un problème social derrière, mais il y a aussi des tricheurs et c'est compliqué de découvrir. On a vu qu'il y a un produit, il y a des consommateurs. J'ai cru comprendre qu'à Barcelone, vous mettez aussi en place l'interpellation du consommateur. donc on n'est pas sur l'aspect répressif mais sur un aspect interpellatif. Il y a une responsabilité collective. Je me demandais si à la ville de Lausanne, ça pouvait aussi être une piste d'action non répressive, encore une fois, mais de dire nous consommateurs, nous tous, avons aussi une responsabilité dans ce type de nouvelle économie. Alors là, je répondrai aussi avec peut-être une casquette que j'ai eue pendant quelques années avec beaucoup de bonheur, c'était celle de présidente de la Fédération Romande des Consommateurs, la plus grande fédération en Suisse, association en Suisse qui réunit tous les consommateurs et la plus importante en Suisse. On est content de le dire parce que d'habitude c'est en Suisse allemande qu'ils sont plus grands mais là, on est plus grands. Ceci étant dit, par rapport à ce que tu évoques, Samira, le premier problème auquel on était confrontés, c'était que finalement c'est plus une relation entre un vendeur et un consommateur, c'est une relation entre deux consommateurs. Alors oui, on doit une responsabilité collective de consommateurs mais finalement, on s'est retrouvés des fois à la FRC et c'est ça qui nous a alertés et qui nous a fait venir sur ce thème-là, c'est qu'on avait à la fois quelqu'un qui avait mis sa chambre par le biais d'Airbnb et puis qui venait vers nous en disant ouais, mais il y a quelqu'un qui est venu dans ma chambre et puis il a cassé des trucs, ou alors un autre consommateur qui avait profité d'une chambre par le biais d'Airbnb et puis qui avait un service nul et puis qui est aussi venu vers nous pour justement qu'on le défende. Du coup, nous, on s'est retrouvés avec deux consommateurs qui finalement, par rapport aux bons principes qu'on défendait, on ne savait pas trop comment et on ne sait toujours pas trop comment faire parce que aussi d'un point de vue juridique quand il y a quelque chose qui se passe mal, alors les exemples que je viens de citer sont bénins, mais quand c'est des affaires plus graves, on se disait s'il y a tout d'un coup quelqu'un qui brûle, il y a un incendie dans une chambre Airbnb, d'un consommateur à un consommateur, qu'est-ce qui se passe ? Il y a un accident grave avec Uber, d'un consommateur à un consommateur, qu'est-ce qui se passe ? C'est cette relation, alors oui, sur le principe, on pourrait aller sur ce beau principe de responsabilité collective des consommateurs, mais dans les faits et d'un point de vue juridique, quand il y a un problème, c'est là où on n'a encore pas tout à fait bien, je pense, au niveau normatif, les réponses. Alors oui, sur le principe, puis après, dans l'implémentation, on est encore un peu court, à mon avis. parce que vous avez vous avez dit produit, mais c'est quel produit dans le tourisme ? Il y a une offre, il y a une demande, mais quel est les biens dans ce marché ? l'hôtelier, oui, en partie, le restaurant aussi, mais il y a aussi la tranquillité, il y a aussi si l'air, il est propre ou pas, si la ville est contaminée, s'il y a un bon paysage, s'il y a une offre culturelle. Alors, ce produit, une espèce de panneau, est fait par beaucoup de monde, par le secteur privé, effectivement, par le secteur public, qui offre beaucoup de choses, Barcelone c'est un exemple, mais aussi par les gens, par les citoyens, et par l'environnement, par la nature. Alors, on essaie de ne pas séparer les touristes des citoyens, même si je fais un discours en disant qu'il y a problème de convivialité, notre communication, la communication de la ville de Barcelone, essaie toujours de s'adresser aux citoyens, aux citoyens habitants, aux citoyens touristes, parce que cette question est très importante, parce qu'on demande de la responsabilité à tout le monde, aux citoyens habitants, parce qu'ils sont coproducteurs du bien touristique, et aux citoyens visiteurs, parce qu'ils doivent faire les choses de façon responsable aussi, comme consommateur. Alors, notre communication essaie toujours de s'adresser d'une façon conjurante, sans diviser, sans différencier, à ce point de vue. C'est 20h15, avant de fermer, évidemment, si vous avez des mots de la fin encore à ajouter, je pense que c'est un bon moment, après nous aurons un apéritif, et je voudrais, pour conclure, donner la parole à Mathieu Calame, qui pourra fermer, peut-être, pardon ? C'était pour vous remercier, évidemment, au nom de la Fondation Charlopold-Meyer d'être venu, en espérant qu'il y aura des collaborations plus tard sur tous ces sujets. Juste un mot, quand même, à propos du rôle des collectivités locales. On sait bien que quand Adam Smith a écrit son œuvre Immortelle, Internet n'existait pas, et le changement climatique n'était pas encore connu. Il était, en jésime, puisque le charbon commençait à sortir de terre. Pour dire brièvement les choses, en 92, à Rio, les États ont dit qu'ils avaient compris ce qui allait se passer et qu'ils allaient prendre des choses au sérieux. Dix ans après, à Johannesburg, le World Business Council a dit qu'eux aussi avaient compris qu'ils allaient prendre des choses au sérieux. Et puis, il y a dix ans, il y a cinq ans maintenant, à Rio plus 20, comme visiblement, la prise au sérieux par l'État et par les grandes entreprises n'avaient pas tellement produit les effets attendus. Tout le monde s'est tourné vers les autorités locales. Alors voilà, simplement pour dire qu'effectivement, il y a des bonnes raisons, des raisons objectives, puisque vous touchez au transport, à l'alimentation, maintenant, avec le pacte de Milan. Et en même temps, on voit bien à travers cette description que ça vous oblige aussi à développer des questions législatives complexes, les différents niveaux entre les échelles. Et c'est quelque chose qu'on souhaitera nous accompagner et suivre en favorisant évidemment les liens avec les citoyens. Et quand je dis citoyen, c'est vraiment tout le monde, c'est pas seulement les gens de gauche qui disent qu'ils sont citoyens, c'est forcément un entrepreneur de droite citoyen. Voilà, parce que sur le territoire, tout le monde se sent citoyen. Et je crois que les territoires, c'est aussi ça. Encore merci d'être venu. Merci d'avoir regardé cette vidéo.